Christophe Guadzeli et Christophe Andréani. Ces deux hommes, désormais derrière les barreaux, sont soupçonnés d'avoir été pendant plusieurs années à la tête d'un trafic international de cannabis organisé entre la Corse et l'Espagne via Marseille. Le premier est le fils de feu Francis Guadzeli, baron du gang criminel de la Brise de Mer, assassiné en novembre 2009. Le second est l'un de ses proches amis, originaires comme lui du village de La Porte en Castaniche. Il aura fallu de longs mois d'enquête aux hommes de la police judiciaire afin de mettre la main sur les suspects. Et comme souvent dans ce type d'affaires, c'est un renseignement anonyme, transmis à la PJ de Bastia en 2014, qui met les enquêteurs sur leur piste. La source décrivait des passages de stupéfiants réguliers, extrêmement volumineux et particulièrement bien organisés par cette équipe qui selon elle avait vocation à avoir la main mise sur l'importation de résine de cannabis en Haute-Corse. Rapidement, les surveillances viennent confirmer le renseignement anonyme. Pour les policiers, le circuit est clair, les suspects acheminent la drogue en Corse par bateau et ils disposent pour les aider de solides appuis dans le milieu marseillais. Un lien est notamment établi avec Edibou Saïd, un délinquant de la cité phocéenne, assassiné sous les yeux de son père en septembre 2016. Pendant plusieurs mois, les filatures et les écoutes se poursuivent en Corse, mais les suspects se font plus discrets. L'enquête va finalement rebondir de façon surprenante le 27 octobre 2017. A cette date, le propriétaire italien de cette villa située sur les hauteurs de Saint-Florent s'aperçoit que son domicile a été squatté et prévient les autorités. Dans la maison, les enquêteurs découvrent ce qu'ils désignent comme la parfaite panouplie du trafiquant. Vêtements sombres, gants et casquettes noires, plusieurs clés de véhicules, une grosse somme d'argent en petites coupures et, surtout, stockés dans des sacs de supermarché, 60 kg de résine de cannabis. Une saisie exceptionnelle pour les enquêteurs. Dans la villa, les policiers relèvent les empreintes digitales de Christophe Andréagne et de Richard Gouadzeil, le frère aîné de Christophe. A l'arrivée des policiers, les suspects ont déjà levé le camp, mais ils seront suivis à la trace grâce à une balise placée sous un de leurs véhicules. Ils sont repérés mi-novembre dans le Cap-Corse, dans une petite maison de pêcheurs, sur la marine de Thaulare. Les enquêteurs planquent pendant plusieurs jours en attendant de pouvoir interpeller leur cible. Le 5 décembre, à 10h, un dispositif de surveillance est installé autour de la maison. Mais les policiers n'auront plus rien à observer. A 11h34, le chef de groupe reçoit un appel. Somme informés de la commission d'une fusillade sur le linéaire de l'aéroport de Bastia-Porette. Antoine Kilikin et Jean-Luc Kodachoni, tous deux fichés au grand banditisme, sont tombés sous les balles, en plein jour, sur le parking de l'aérogare, devant des voyageurs médusés. Le 12 décembre 2017, Richard et Christophe Gouadzeil y sont arrêtés dans une villa près de Porto Vec. Tous deux, ainsi que Christophe Andréane, y seront mis en examen, dans l'enquête sur le trafic de stupéfiants, puis dans le dossier du double homicide de l'aéroport, accréditant ainsi la thèse d'une vine d'état familial. Contactés, les avocats des mises en cause n'ont pas souhaité communiquer sur les dossiers en cours. Reste que plusieurs recours en annulation ont été formés, et que les suspects bénéficient à ce stade, comme tout justiciable, de la présomption d'innocence.